N'attendez pas d'être excellent avant de commencer à transmettre. Je répète, n'attendez pas d'être excellent avant de commencer à transmettre. Ouais, même ma mère m'a dit que mon fils, je sais, c'est quand même. J'ai fait ça qu'il s'est dit, oui, oui. Mais un jour où elle est venue, il était presque ce jour-là. Mais il y a un petit marché là, il dit qu'aujourd'hui, tu es là. Elle est venu à m'en parler un petit peu comme ça. J'ai regardé mon poids de feuilles, il a regardé. J'ai regardé mon poids de feuilles là, il a regardé. Elle me regarde. Prends le poids de feuilles. J'ai dit, ça va jouer ma mère. Même en Europe, tu n'es pas. Même en Europe, tu n'es pas. Même en même mentalité, tu n'es pas. Parce que c'est une Europeienne. Sinon, tu lui donnes de l'achat. Elle va dire, non, je ne peux pas, tu ne sais pas, tu n'as pas besoin, ça va. Quoi ? Ma mère regarde et elle dit, elle veut voir ce qui va se passer. Prends le poids de feuilles. J'ouvre, il va te manquer de respect. 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 Il va te manquer de respect, mon fils. Elle me dit, je vois, il s'en tomber et c'est le roi, il a un chifle. Elle me dit, sois béni mon fils. Elle me dit, sois béni dans toutes tes activités que tu fais là. Il va te manquer. Il faut que ça marche. Ça va pourrir. Il va te manquer. J'ai donné. Mais oui. Et là, je vous dis quand il y a des gens que la maman m'a dit, ça va, ça va, tout se passe bien à ça. Vous dormez où ? Il faut commencer les vidéos de l'appartement, je veux voir. Quel gars vous allez dire non, 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 c'est bon, c'est bon. Bonne chance, mon fils va dire. Ça va fonctionner. Après, tu me ramènes mes bateaux de maillot dans la rue. Parce que vous avez fait attention, vous pouvez lui charger la valise. Il souvient. Donc, pour le meilleur segment que les posters, c'est pour vous dire, comme je vous ai dit au début, que le peu que vous savez, c'est déjà le beaucoup d'un million de personnes, surtout chez moi, dans l'Afrique. Il y a des millions de jeunes africains, qui veulent juste connaître le peu, le peu que vous savez. Et c'est sûr que, avec le temps, vous allez conduire le grand. Vous allez apprendre davantage, et vous pouvez toucher davantage de personnes. Donc, ne restez pas là à dire que je n'ai pas encore assez accompli. N'attendez pas d'être excellent avant de commencer à transmettre. Je répète. N'attendez pas d'être excellent avant de commencer à transmettre. On devient excellent en transmettant. Et il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que, quand il a écrit son livre, il a encore des choses. Maintenant, il est un peu beau et tout là, il est un peu beau et tout. Mais j'ai repris avec ses grosses vestes. Avec ses grosses vestes là, il parlait, il parlait. Et moi, je l'ai écouté. Il dit, tu dois pas manger. Tu ne vas pas manger, je vous raconte des bêtises. Je lui dis, en deux fois, en deux fois, tu as une taxe sociale, va chez Gérard. Je lui dis, comme vous voulez voir. Et puis, j'arrivais au Cameroun en 2019, Gérard, le Stato, je lui disais un truc, je lui disais, c'est un gars qui n'est passé. Je vais à la Stato, j'appelle Claude, je lui dis, je lui dis, je lui dis, je lui dis, je vais au Cameroun, je suis un Minguin, c'est plus 33, non, on revient. Il y a combien de personnes que le téléphone sonne, c'est le plus à voir. Chaque fois, le message, il dit, tu viens, 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 mais il est là, si il m'a dit que le nom doit se voir. Il est là, non, ce qu'il est là. Normalement, il n'a pas le numéro du pays. Mais il n'a eu la monter, je dis, je me dis, il ne dégoche pas. je dis non, normalement. Il n'a pas eu, il ne prend pas, il dit, peut-être qu'il n'a pas eu. Je l'appelle, il ne prend pas. Je dis, Ah, c'estieu qu'il est ça. Bon, c'est pas grave, Du coup, je vois son livre et je me dis bon, regarde l'acheter. Comme ça je dis, c'est un ouvrier, je l'insulte, tiens. Et ça a été la douche parce que son livre est excellent. J'ai tellement apprécié que je suis devenu celui qui parlait le plus de son livre partout. Ce matin, l'Institut, j'ai envoyé par elle et son livre. Ce matin. Il a n'importe quoi. Donc, à cette époque, il n'était pas gros, ce qu'il est aujourd'hui. Mais il a sauvé déjà un peu pour nous partager. Cela ne devait en rien la question. C'est ce qu'il a partagé. Un livre qui a écrit depuis, je ne sais combien de temps? C'est 2017. Et aujourd'hui, regarde, j'en avais ça. Je ne veux pas en témoigner parce que Gérard, Richard et Jérick, il va l'acheter depuis le 1650 de son livre. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, mais il continue de gagner de l'argent avec. Parce que le livre permet aussi de gagner beaucoup d'argent. Le feu, vous savez comment vous apprendre. Il y en a un peu pour témoigne, l'île son. Elle a pédé son livre. Le livre, elle s'en a dit, trois jours pour toi, il y a été en Côte d'Ivoire qui appelait 50. Tout de suite. Donc, est-ce que c'est la meilleure, il y a un message qui existe en Afrique? Elle n'a pas besoin d'être la meilleure. Elle accompagne déjà son expérience. Elle peut la partager au travers d'un livre, un peu comme la grande majorité de vous qui êtes ici. Parce que c'est un peu qu'il dit que c'est le nom de vous le mettre à la poubelle. Dja poe, c'est vrai. Dja poe. Donc, il y a quelque chose que j'ai appris de Ricardo de la Yama. C'est que les hommes avec grand tâche apprennent par des témoins. Vous savez que par le passé, le plus grand rêve de tous les Africains, esclaves, c'était de devenir cuisiniers des esclavagistes. C'était le plus grand rêve. Parce qu'ils se disaient, puisque c'est fait les postes, si je veux avoir leur niveau, il faut d'abord que je sache ce qu'ils savent. Les hommes comme ils ont pu, ils sont devenus les cuisiniers des esclavagistes. Et quand, à Barcelone, voit que Kongju, son frère du village, est le cuisinier des esclavagistes, il s'est dit, mais tiens, moi aussi je peux devenir le cuisinier. Parce qu'il y a cette identification. À un moment donné, il y en a eu des Africains qui sont devenus, qui ont eu le bac, soit à l'alcool. D'autres Africains s'étaient dit, moi aussi je peux pas à l'alcool et avoir le bac. On a eu des Africains qui, à un moment donné, sont devenus les professeurs de l'université. C'est qu'il y a l'impression que d'autres Africains s'écrivent en tête. Les blablabou mentent, il n'y a rien à. Toi si on peut le faire. Moi j'ai eu un médecin qui se lance dans l'entrepreneuriat, je me dis, bon, ça veut dire que c'est possible. Moi aussi je l'ai fait. Donc, quand vous aussi, vous allez écrire votre livre pour partager votre expérience, vous allez aussi inspirer votre environnement. Et l'Afrique ne deviendra plus simple que si chaque Africain individuellement devient puissant. Et ça passe par l'éducation. Et les blablabou ne vont pas que le travail à l'autre place. Parce que tous les gens citent Napoléon, il dit, Robert Kiyosaki, D'Arc d'Anergie, et quand on va décider de toi ? D'Arc d'Anergie, c'est la question. Moi j'en ai mal à un moment donné qu'un site c'est mal à l'autre. Je prends la citation. Je prends la citation, il n'y a pas du mec, il met le titre de l'Anergie. D'Arc d'Anergie. Les autres qui ont raison quoi ? Mon premier titre, comme je vous ai dit, je me suis en vivant, il y a trop d'étudiants qui galènent. J'avais dit, les étudiants pauvres doivent disparaître. Les étudiants pauvres doivent disparaître. Je peux le dire parce que je suis étudiant. La souffrance, je la connais, mais n'est plus pareil quand même. Parce que vous savez que, quand vous n'allez pas dans la gamme, la famille commence à 5h du matin. Les étudiants de ça, la laine ne parle pas. J'accorde ça. Tu vois, on parlait jusqu'à demain. On dit que la laine n'est pas le bonheur. On parle des gars de mon temps. On parle des gars de mon temps que la laine n'est pas le bonheur. Non, la laine n'est pas le bonheur. Non, la laine n'est pas le bonheur. Donc maintenant, on cherche l'achat. Plus rapidement. Donc, il y a des amis parce que je me dis, bon, tout le monde est des créateurs de recherche, c'est une petite expérience, je la partage, je me rends compte que les étudiants accrochent et ils se lancent. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus. C'est super. Maintenant, on va travailler. Et le dernier livre est pour ça d'égoïste. C'est un livre qui m'a valu beaucoup d'insultes. Il y a juste à présent d'insultes. Il ne faut pas croire ça. Mais c'est bien. Parce qu'à entendre que la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est l'indifférence. Il faut qu'on parle. C'est très bon. Donc, vous ne vous arrêtez peut-être par contre, mais les pauvres sont pauvres parce qu'ils ne savent pas donner. En général, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un pauvre, parce que la pauvreté, elle apporte dans la guerre, rencontre quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que de l'ouange. C'est un premier réflexe. Et de lui, il se met de tous ces problèmes d'argent. Mon enfant a joué pour la vie. Je voudrais écouter ma femme au village. Mon fils a passé le camp. Tous les problèmes d'argent lui souvient. Mais vous, vous réservez les problèmes des gens calmes. Mais vous n'utilisez jamais ça. C'est la pire manière de posséder. Il dit bien, la pire manière de posséder. J'ai vu madame Pouenet, qui était en scène, pendant trois heures, sur un live sur Facebook, pendant trois heures. Je suis d'abord au pays. Moi, quand j'ai besoin de quelqu'un qui a beaucoup d'achat, la première fois que je fais c'est que lui donne d'abord, je pars. Je laisse la majeure au pays. Quand nous sommes allés au Burkina Faso, nous sommes allés dans le bureau de la ministre de la Communication, moi je suis arrivé là-bas, j'avais payé une pause pour des personnes, bien braguées. On a dépassé, on est parti. Vous savez qui s'est passé après ? Un. On a un spot, on a fait passer à la RTB gratuitement. Pardon ? Une semaine. Deux. Elle nous a fait passer à la RTB, Radio-Élysée pour gravir la chaîne nationale gratuitement. Trois. Elle a envoyé son équipe sur notre événement pour ouvrir l'événement gratuitement. Et comme si ça ne suffisait pas, elle nous a dit, on va vous remettre la somme de 500 000 femmes pour la compagnie. Qu'est-ce que vous avez dit, pardon madame la ministre, j'ai besoin de votre soutien ? Non ! Ça ne marchait pas, il ne fallait jamais marcher. Je suis venu, on lui a donné, on est parti. La même chose que l'Alex qui monte au drago. Ce m'est arrivé dans ses beaux. Une bonne bouteille des hommes. On ne sait pas pourquoi il est ok. Parce que, tu peux lui offrir le téléphone, tu peux lui offrir le costume, il a son costume. Tu peux lui offrir la moindre, il a la moindre, la moindre, la voiture, bon, pas profiter la voiture, mais pas. Finalement, tout ça. Quand tu le donnes, ça ne marchait jamais. Même s'il ne le croit pas, il va sous la carte, même s'il lui donne, c'est le chef, c'est là que le geste qu'on veut. On a pu s'impliquer. Parce qu'il vous dit, les auteurs, pas tellement de livres, ça ne marchait pas. C'est un travail que vous lui donnez. Il doit lire votre livre. Il doit prendre son temps pour lire votre livre. Il doit lire votre livre. Il doit prendre son temps pour lire votre livre. Il doit être intéressant. Il doit lire. Tchétchi. Donc, on lui a donné sa poudée, du chocolat, et le livre. Quand on lui a donné tout ça, nous, on a continué à discuter son élément. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est lui qui me dit, après que Balai, on prend une photo. C'est lui qui me dit, après que Balai, on fait une vidéo pour deux, il m'a posté à ton élément. C'est lui qui me dit, après qu'on va aller au restaurant. C'est lui qui m'a dit, qu'il m'a dit, qu'il m'envoie après chez lui, pour manger. On a passé 4, 5, et la nuit, on était tous là. Comme dans le sud, dans notre événement. Il est devenu une formation à plus de 300 personnes en ligne. Il a mis une pause à sa formation. Il est venu à l'événement. Il a fini, il est reparti. Mais je ne sais pas lui, il a dit, pardon coach, elle est où ? J'ai le boulot, j'ai laissé la magie au pays. Après, il fait une pause à sa formation. Il veut vraiment prendre. Et comme l'être humain, il est vraiment égoïste. L'égoïste est en train, beaucoup. C'est l'égoïste. Le dernier, il veut vendre comme un sniper. En fait, il faut le plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que le gardien s'a ouvert les yeux. Nous, 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 la vente est partout, partout ! Même ceux, qui ne sont salariés, ils vendent tout le temps. Quand vous parlez, c'est que vous vous ventez. Parce qu'en fonction de votre posture, de votre élocution, de votre vêtement, on vous classe. Vous ne vous j'entend pas de rencontrer une fois qu'ils vendent des archis de grillés dans une bouteille de Tanguy et qu'elles vous disent que tu es 1000 francs. Vous dites non, c'est 1000 francs. Vous allez vous dire Quand vous allez à un petit sachet bien brandé, on vous dit que ça coûte 3 000 vous payez pour être content que vous faites des selles prix. Il se vend. Là, je vous dis que tout le monde doit prendre avant. Et si vous avez dit qu'il est au chômage, qu'il galère, qu'il aille apprendre à vendre. Parce que celui qui ne sait vendre demain, jamais ne saut. Toutes les entreprises au monde ont besoin de brandeurs. Donc si vous ne savez pas, c'est un super pouvoir. Donc si vous ne savez pas, il n'aurait jamais de problème. Parce que même si aujourd'hui, vous avez dit que le gouvernement, il peut te vendre un livre par jour. Mais quand tu penses que tu gagnes de l'argent. Donc tout le monde doit prendre avant. Et je me suis rendu compte que malgré tous les entrepreneurs, on a déjà un bagage assez puissant. qui ont des techniques de vente très avancées. Il n'y a personne qui s'est assis à écrire un livre sur la vente. J'avais mal de recommander les auteurs américains. Mais il dit que nous, c'est quand on existe. Il peut qu'on puisse contextualiser. Donc là-dedans, j'ai regroupé quelques-unes des stratégies du jour au quotidien. Je vous fais une petite confidence, c'est que ce qu'il y a là, les techniques qui sont là-dedans, nous ont permis en 2022, de générer un peu plus de tcham 2 000 euros en moins de 4 mois. C'est la stratégie. Mais pour avoir cette stratégie, j'ai d'abord donné que j'ai payé un coaching pour 4 heures de temps qui nous a coûté 1 333 euros. C'est cher. Mais le soir, tu vas avoir dans les bruits. 5 heures de temps. Soi. Ce ne sont pas en train à faire.